Coucou les petits chaux ! Alors je suis contente j'ai réussi à aller chercher des murs donc ici j'ai à peu près 1 kg 460 quelque chose comme ça donc je vais faire de la gelée marmelade de mûr alors ici j'ai donc lavé les mûrs je les ai fait tremper à peu près dix minutes avec du vinaigre blanc on sait jamais s'il reste des petites bestioles des choses comme ça comme ça c'est bien nettoyé c'est nickel ça a été rincé trois quatre fois à l'eau claire là je les ai mises dans ma cocotte je prends ma cocotte minute parce qu'elle est assez haute et ça franchement c'est nickel donc je les ai mises dans ma cocotte avec 25 centilitres d'eau là maintenant j'attends que ça boue et ensuite j'écraserai les mûrs pour qu'elle donne leur jus en fait voilà donc j'attends que ça boue un peu et je vous reprends bon là ça y est ça commence à bien chauffer alors elles étaient toutes bien noires et puis là regardez de chauffer ça y est elles éclaircissent regardez voyez les différences de couleurs là et le jus commence à être vraiment bien foncée regardez c'est que vous allez voir voilà donc quand ça va commencer à bouillir j'écraserai les mûrs alors par contre sa tâche on a plutôt intérêt à faire attention ça sent déjà très bon bon pour l'instant il n'y a rien il n'y a pas le sucre dans les fruits et c'est juste simplement pour récupérer le jus voilà dans pas longtemps ça va bouillir ça change vraiment vite de couleur regardez ça et puis bah toute la purée avec les petits grains tout ça je ne vais pas le jeter je vais mettre ça dans un petit peu en plastique et je vais porter ça chez ma fille pour leur poule voilà là ça commence à bouillir donc c'est parti je vais pouvoir commencer à écraser mes fruits voilà alors je les écrase une première fois ensuite je laisse cuire un petit peu et je les écrase de nouveau oh j'ai baissé un peu le feu voilà là je laisse cuire cinq minutes et je vous reprends voilà je viens d'éteindre ça fait dix minutes que ça cuit et franchement ça m'a rendu quand même pas mal de jus alors j'espère avoir mais un kilo au moins minimum un kilo de jus donc maintenant je vais presser tout ça alors j'ai déjà préparé ici une autre cocotte avec la passoire au plat voilà et je vais procéder de la même manière que pour ma sauce tomate sans pépins et j'ai appa et j'ai appa voyez ça s'écrase vraiment très bien c'est parti C'est parti. Voilà et là j'arrive à la fin, j'ai passé tous mes fruits comme ça dans la passoire, enfin moi j'appelle ça en chinois, j'ai passé tous mes fruits comme ça dans le chinois, j'ai récupéré tout le jus et puis la pulpe et tous les petits grains, toutes ces petites choses là, les petits morceaux de queue qui restaient et bien tout ça, ça va partir pour les poulettes. Voilà, vous voyez, c'est joli tout ce qu'on récupère là. Et voilà, alors je lève ma cocotte et je vous reprends. Alors maintenant que toutes mes mûres sont passées, regardez, ça me fait un super beau liquide, un super beau jus, franchement une jolie couleur, je vais remettre ça dans ma grosse cocotte. Voilà, alors j'aime bien faire mes confitures là-dedans parce qu'elle a des bords assez haut et je suis sûre que comme ça, ça déborde pas. Comme je vous le disais l'autre jour, j'ai pas de bassine à confiture mais avec ça, ça va super bien. Voilà, ça je garde ici. Je vais remettre toute la pulpe de fruits dans cette cocotte là et ça, ça va partir chez ma fille pour cette petite poulette. Alors si je remets dans cette cocotte là, c'est parce que dedans je vais leur mettre du pain dur, un peu d'eau et je vais tout mélanger à chaud et elles vont se régaler les petites cocottes. Vous voyez, j'aurais même pu repasser les fruits encore une fois mais bon, après j'aurais trop de jus, c'est pas la peine. Du coup, je préfère les garder pour les petites poulettes. Voilà, alors ça on laisse de côté contre un petit bout de sopalin parce que ça coule là. Vous voyez la belle couleur, c'est génial. Alors maintenant ici, je mets un kilo de sucre spécial gelé. Alors eux, ils disent un kilo de sucre pour un kilo de jus et moi j'ai un kilo deux de jus. Donc vous vous souvenez, j'avais presque 1,5 kg de fruits plus les 250 millilitres d'eau et ben j'arrive à 1 kg de jus. Donc je vais mettre le sachet de sucre, alors je ne mets pas de citron, rien du tout, je la laisse comme ça nature. Je mélange bien. Voilà. Hop, et c'est parti. On va commencer à chauffer et à partir du moment où ça bout, vraiment des gros bouillons, on laisse 5 minutes et c'est prêt. Ensuite on éteint, on remplit les pots tout de suite et on met ça tout de suite à l'envers et on laisse refroidir comme ça. Allez, je vous reprends quand ça bouffe. Voilà, on va arriver à la fin là. Ça va pas tarder à sonner. Et elle est bien. Vous voyez la petite goutte là, qui jérifie déjà ? Donc elle est nickel. On va mettre un nickel. Alors on arrive à zéro. Allez hop, j'éteins le feu. Et je mets tout de suite en pot. Vous voyez, ça bouillonne encore. Je vais peut-être mettre le chiffon là. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Non, vous voyez rien en fait. Faire comme ça, ce sera mieux. Voilà. On va coucher un peu ça. On va coucher un peu. Sous-titrage ST' 501 Alors le dernier pot je ne vais pas le stériliser là je récupère tout ce qui reste dans le fond de la gamelle parce que ça j'ai les frilles déjà bien ouais franchement c'est nickel hop je mets ça dans le pot Et je vais vous montrer après Voilà ça hop on débarrasse Wow c'est chaud 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 Ça brûle mes mains On va mettre ça comme ça pour la petite photo Hop là Bon ben j'aurais fait cette peau avec 1,4 kg de fruits et 250 ml de jus Là je vais vous montrer comme elle est jolie Hop Une cuillère Je vais vous prendre dans l'autre sens Vous voyez Franchement elle est super bien prise Bon là il y a le liquide qui revient au dessus mais ça c'est ce que j'ai récupéré dans la cocotte Hop Vous voyez franchement elle est belle Donc c'est génial je vais pouvoir faire ma petite recette Oh ouais Alors ça c'est un régal quand on a la chance de pouvoir les faire soi même Bon c'est sûr il faut se donner la peine d'aller cueillir les fruits Et ensuite tout ce que j'ai fait là vous avez bien vu de les cuire de passer au chinois Mais bon Si on veut quelque chose de bon ben on s'en donne un peu la peine Voilà Écoutez moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo Donc vous voyez J'ai mes 6 peaux là plus celui-ci Que je ne stérilise pas que je laisse comme ça Je vais boucher après Et il va aller au frigo dès qu'il va être froid celui-là Voilà Alors on a l'impression qu'ils ne sont pas remplis entièrement Mais je les remplis toujours à arriver au pas de vis Mais quand on les retourne forcément Ca fait un gros vide d'air Puisque les peaux sont Plus petits Enfin sont moins gros sur le bas que sur le haut Donc forcément on a l'impression que Bah que c'est pas bien rempli quoi Walou walou Allez je vous laisse sur cette petite vidéo Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à bientôt Bye bye Bon alors au final je vous reprends un petit coup là Parce que je viens d'y goûter Et en fait un kilo de sucre pour les 1,4 kg de fruits Et les 250 millilitres d'eau Et bah franchement c'est pas trop sucré du tout Ce serait même limite un peu juste en sucre Vous voyez Donc au final c'est parfait Un kilo de sucre c'est très très bien Bon c'est vrai que les mûrs c'est quand même un peu Un petit peu acide Donc forcément Ceci explique cela Voilà mais franchement regardez Elle est super belle Je vous la conseille C'est nickel Allez je vous laisse Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à bientôt Bye 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 bye